Blue By You, clap ! Non, pardon, clap Blue By You ! Bon, bref ! Donc Blue By You, c'est l'histoire d'Antonio, joué par Justin John, qui est marié à Cathy, joué par Alicia Vikander, avec qui il est marié et elle attend un enfant de lui. Et il va découvrir qu'en fait, malgré le fait qu'il ait été adopté par une famille américaine quand il était enfant, il n'a jamais été naturalisé américain, donc il va être expulsé. Et pendant le film, en fait, il va rencontrer mon personnage, Parker, qui est américaine d'origine vietnamienne. Et à travers elle, en fait, il va renouer avec ses racines asiatiques et surtout ce que c'est d'être une famille. Tu n'es pas encore venu ? Oh, au Vietnam. Mmh. Qu'est-ce que c'est ? Je me disais. Je vois tout le monde. Il y a quand même des affinités avec Parker dans la mesure où, en fait, elle aussi, elle est arrivée, par exemple, aux Etats-Unis, au moins jeune que moi. Mais elle est donc ce qu'ils appellent la deuxième génération, si on veut, de cette vague d'immigration. Et en fait, ce qui est très rigolo, c'est que ces scènes qu'il a tournées dans le film, c'est un peu ma vie aussi parce que j'ai une relation très fusionnelle avec ma famille. Et tous les week-ends, s'ils pouvaient, parce qu'en fait, je vis entre Londres et Paris, on serait tous là à chanter, à manger et à être ensemble. Il y avait aussi ces deux mondes où, dans ma famille, on voulait que je garde la langue maternelle, donc on parlait vietnamien à la maison et qu'en dehors, en allant à l'école, je parlais français. Je comprends votre frustration. Je le fais vraiment, mais ce n'est pas comme ça. Je vois vos options. Vous pouvez repartir volontairement et avoir une chance de recevoir le statut, ou vous pouvez rester et appeler. Mais si vous faites ça, et le juge n'est pas en favori, il forfeite toute l'opportunité de retourner à ce pays. Sa mission, et il le dit, c'est en fait d'avoir plus de représentation asiatique dans le cinéma américain, tout en donnant une image de l'Amérique, la vraie, qui est donc un melting pot, il faut le dire. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais en fait, dans tous ces films, oui, l'histoire centrale est focalisée sur une famille asiatique, mais toutes les communautés, comme on a dit, on n'aime pas ce mot-là, sont représentées. C'est-à-dire que c'est l'Amérique. On va avoir des Hispaniques, des Afro-Américains, des Asiatiques. Et c'est ce qui se passe, justement, dans le film aussi, dans Blue Bayou. Et ça, ça me tient à cœur, oui. Et quand j'ai su que c'était ce qu'il aimait faire, j'ai dit, oui, mais j'adhère tout à fait. C'est un tournage très intense, parce qu'on est quand même un film indépendant. Et il est devant et derrière, donc cette intensité, il l'a donné à Antonio aussi, qui est un peu dans l'urgence de cette expulsion qui va arriver. Et chaque prise était très, très différente. Il travaille comme ça. Il aime bien être dans le moment et de ne pas... C'est-à-dire qu'il n'aime pas refaire. Il y a des réalisateurs qui aiment bien que toutes les prises sont un peu les mêmes ou... Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Là, il veut vraiment un truc différent à chaque fois. Il est dans le moment. J'ai très peu de scènes avec elle, en fait, finalement. Toutes mes scènes sont avec Justin Shawn. Et la seule qu'on ait vraiment, c'est la scène du repas, le soir. Et elle est... Elle est géniale. Mais c'est surtout que ça, c'est son professionnalisme. Quand elle chante, par exemple, c'est un moment magique. Et ce soir-là, je me rappelle, je crois que j'avais déjà terminé, mais je voulais rester pour le concert à Lucia Vikander. Je ne vais pas laisser ma famille.